bonjour à tous et bienvenue sur cette démonstration on va voir donc les opérateurs ternaires au conditionnel en javascript imaginons que nous voulons implémenter une règle comme celle ci si un client a plus de 100 points il est client gold sinon c'est un client silver comment mettre cela en oeuvre et bien tout d'abord on va commencer par déclarer une variable pour garder une trace du nombre de points donc on fait un let point et on lui assigne une valeur de 110 maintenant nous voulons déclarer une autre variable appelé type qui représente le type de client et voici où nous utilisons l'opérateur ternaire ou conditionnel voilà comment cela fonctionne nous commençons tout d'abord par une condition nous voulons comparer le nombre de points à 100 nous utilisons ici l'opérateur de comparaison point supérieur à 100 maintenant comme vous l'avez appris précédemment cette expression produit un booléen le résultat de cette expression retourne soit un vrai ou un faux donc selon le résultat nous allons définir cette variable type sur une valeur différente ici nous ajoutons un point d'interrogation donc si cette valeur d'expression est vrai cela signifie que c'est un client gold donc ici on définit le type sur gold sinon si cette expression retourne faux on le définit sur silver il s'agit donc de l'opérateur ternaire ou conditionnel pour commencer avec une condition donc si cette condition à la valeur vrai nous utilisons cette valeur sinon nous utilisons cette autre valeur maintenant on enregistre les modifications et nous avons un client gold en revanche si je change le nombre de points à 90 et que j'enregistre les modifications nous obtenons un client silver voilà pour cette petite démonstration sur les opérateurs ternaire ou conditionnel on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler des opérateurs logique